Les squelettes sont faits à l'aide de deux fibres pré-imprégnées. En quelques mots sur le système de production, nous allons avoir de gros rouleaux de fibres qui vont être découpés à l'aide d'un laser. Le laser va découper les différentes formes du squelette, puis ensuite ces différentes formes de fibres pré-découpées sont placées dans un moule, puis ce moule est lui-même placé dans une pré-chauffante qui va monter à une certaine température permettant à la fibre pré-imprégnée de terminer sa polymérisation. Une fois que la fibre a polymérisé, nous allons donc sortir la plaque du moule, puis la passer sous la fraiseuse numérique pour découper tout le contour du squelette. Enfin, la dernière étape, une fois le squelette détouré, nous allons venir poncer rapidement les contours pour enlever les potentielles bavures qu'aurait pu laisser la fraiseuse numérique. Si on retrace un peu l'histoire et l'évolution du squelette, la première forme que nous avons faite était un squelette sans spatule, parce que l'idée première d'Innobo avant de travailler sur une planche modulable a été de développer une planche de kitesurf transparente. Donc, on s'est très vite rendu compte que, techniquement, sans spatule, c'était assez difficile à naviguer. Donc, on a fait un deuxième squelette avec des spatules, où là, en fait, on avait un problème de torsion. Et du coup, c'est comme ça qu'est venu ensuite le troisième squelette, où la géométrie assez particulière du squelette a permis notamment de reprendre ses efforts de torsion. Sous-titrage ST' 501